Cette vidéo présente le fonctionnement de base du module séquenceur. On va choisir une polyphonie de 4. Cela n'a rien à voir avec le nombre de notes qui pourront être programmées pour la séquence. Pour construire le schéma, on choisit un module MIDI, un module en lien avec la sortie de la carte son, un filtre et le module séquenceur. 5 liaisons automatiques sont réalisées entre le module MIDI et le module séquenceur. On a l'information correspondant à la note jouée, l'information correspondant à l'information note on, note off, l'information de pitch bend, l'information de modulation associée au control change numéro 1 et l'information liée à l'after touch. Le séquenceur MIDI a 12 pistes assignables. On va activer la piste numéro 1. On va temporairement désactiver les liaisons automatiques qui peuvent être réalisées entre les modules et le module MIDI. On ajoute d'autres modules, un oscillateur, donc il n'y a aucune liaison automatique qui a été réalisée avec le module MIDI car on a appuyé sur le bouton de désactivation. Un module d'enveloppe, un module d'enveloppe et un autre module d'enveloppe qui sera utilisé avec le filtre. On va ajouter l'information de hauteur de la note qui va provenir de la piste 1 du module de séquence. On va ajouter l'information de déclenchement de l'enveloppe associée à l'information note on, note off de la piste 1. On fait de même pour l'autre. Maintenant, on pense à remettre les liaisons automatiques pour plus tard et on va finir de compléter le schéma. L'information de hauteur en entrée du filtre va provenir de l'oscillateur. L'information gérant la fréquence de coupure va venir de cette enveloppe. Ensuite, on relie la sortie son de l'oscillateur à l'entrée son du filtre, la sortie son du filtre à l'entrée son de l'enveloppe et enfin la sortie son de l'enveloppe. A l'entrée du module de son. On va maintenant appuyer sur play. Dans le module de séquence, on va choisir un tempo à 360. Une mesure. Et on va placer les notes. On va prendre une quantification à l'accroche. Et on obtient ceci. On va prendre, on va ouvrir et on obtient ça. On est par défaut en mode de boucle. On peut jouer jusqu'à 4 notes. Si on les joue ensemble. On obtient une séquence sur une sorte d'accord. Si on ne les joue pas ensemble, cela devient assez vite complexe. Et il faudra trouver un mode de jeu qui puisse être viable. En mode 1. La séquence est jouée qu'une seule fois. La séquence est jouée de façon automatique à l'infini. On va compléter le schéma en rajoutant des liaisons supplémentaires. On va utiliser la sortie CTRL 3 de la piste 1. La connecter au module DCA. On fait de même avec la sortie CTRL 4 de la piste 1. Et pour la sortie CTRL 1 de la piste 1, on va aller sur le module de filtre. Maintenant, on va affecter ces modulations dans les deux modules. On affecte à la place des vélocités ON et OFF qui sont en général des liaisons qui sont établies automatiquement avec le module MIDI. On affecte donc ces deux contrôleurs, les 3 et 4. Le 3 remplacera le vélocité ON et le 4 le vélocité OFF. Pour le filtre, on affecte le CTRL 1 à la fréquence de coupure. Pour le module de séquence, la page numéro 2 permet de visualiser toutes les informations contenues dans chaque note de l'arpège. Les points, ici, représentent les 3 notes de l'arpège. J'ai la visualisation des valeurs des contrôles 1 et 2. Ici, j'ai la visualisation des contrôles 3 et 4. On va gérer l'équivalent du NOT ON et NOT OFF horizontalement et verticalement. Donc, horizontalement pour le NOT OFF et verticalement pour le NOT ON. ... ... ... Pour la fréquence de coupure du filtre C'est un angle qui permet effectivement de gérer cette fréquence de coupure. Cette représentation polaire est adaptée à la gestion de position dans le module Surround. Pour les contrôles 3 et 4, cette gestion cartésienne est adaptée aussi à la gestion de position dans le module Surround. On va trouver également une gestion de portamento d'une note à l'autre, par exemple ici de la première à la deuxième. On voit apparaître le portamento avec cette couleur verte sur ces deux notes. On a l'équivalent pour les contrôles 1, 2, 3 et 4. On a l'équivalent pour les contrôles 1, 2, 3 et 4.